Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, les rencontres que je vous ai proposées, ceux d'hier et avant-hier, vous avez la vidéo, la précédente, nous sommes là à 4 sur 5. Nous attendons les pronostics de 17h et 20h pour faire, j'espère, un 6 sur 7. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer 6 rencontres. Donc, ça sera pour demain, demain, mardi et après-demain, donc, mercredi. Dans la description, il y a mon lien Telegram et mon lien Instagram. Donc, allez-y les amis, mais rejoignez-nous surtout sur Telegram. Nous sommes plus de 6 000 personnes et bien sûr, tout est gratuit. Le petit pouce quand vous passez devant la vidéo, vous le savez très bien que c'est très, très important pour le travail que j'effectue tous les jours. Et bien sûr, j'attends aussi vos commentaires, vos pronostics et saluez-moi parce que ça me fait toujours plaisir. Allez, on y va. Équateur, Sénégal, demain à 16h. Écoutez, moi, la raison m'amène sur un double chance. Équateur ou nul a une cote de 1,36 même si mon cœur penche plutôt du côté du Sénégal. Mais la raison veut que j'haille plutôt du côté de l'Équateur. Ensuite, Pays de Galles, Angleterre. Ces deux équipes, pour moi, sincèrement, ces deux équipes sont très faibles. Voilà, sont très, très faibles. Alors, j'irais plutôt sur un but pour les deux équipes à une cote de 2,18. Pardon. Quand on a vu récemment jouer le Pays de Galles, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Alors, ces deux équipes ont quand même, on va dire, au niveau, que ce soit politique, historique et tout ça, dès lors qu'ils se rencontrent, on met l'honneur et la dignité sur la table. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'obterai sur un but pour les deux équipes à 2,18. Ensuite, Tunisie. Et là, c'est pour les rencontres d'après-demain. Tunisie, France. Super match. Les amis, super match. Eh bien, écoutez, je vais sur Olivier Giroud qui peut-être marquera contre la Tunisie à une cote de 2,45. Là, vous le savez, c'est un coup de poker. Dès lors qu'on met un attaquant, c'est un coup de poker. Donc, il ne faudra peut-être pas y aller là-dessus, les amis. Je vous déconseille même parce que, voilà, c'est... Je tente. Voilà. Là, pour moi, je tente. Ensuite, Australie, Danemark. Demain à 16h. Après-demain à 16h, pardon. Moi, je vois les Danois l'emporter à une cote de 1,49. Le Danemark, c'est une équipe très, très solide. On a vu face à l'équipe de France. En plus, ils ont un très, très bon gardien quand même. Donc, moi, là-dessus, je ne m'en fais pas. Enfin, j'espère. Pologne-Argentine, ça va être un sacré match. Parce que de l'autre côté, les Polonais, il y a Lewandowski. Est-ce qu'il va tirer son épingle du jeu ? Il est toujours là dans les grands moments. Écoutez, moi, je vais jouer en sec du côté de l'Argentine, même si cette rencontre me fait peur. Alors, j'avais hésité à aller du côté, peut-être, du nombre de buts. Peut-être plus de 1 buts, voilà, à une cote de 1,30. C'est difficile. Bon, moi, je vais en sec du côté de l'Argentine à une cote de 1,43. Et nous avons l'Arabie Saoudite face au Mexique. Je pense que là, il y aura des buts. Alors, je mettrai plus de 1,5 buts à une cote de 1,21. Voilà. Les amis, on a fait le tour de tous les pronos. Je vous souhaite une très, très belle journée. Laissez-moi vos commentaires, vos promos, vos pronostics dans les commentaires. Ciao, ciao.